salut à tous et à toutes c'est sketchiver et je reviens une fois de plus avec une vidéo de diablo 2 lord of destruction alors excusez moi alors tout d'abord je vous souhaite une bonne année et on va commencer cette année avec avec mon petit druide voilà je vois que c'est bien fluide qui a pas de souci alors on va commencer cette année avec mon petit druide voilà tranquillement tout d'abord je vous le redis bonne année bonne santé la famille les amis voilà l'amour l'argent tout ça quoi voilà plein de bonnes choses que les dieux vous bénisse que ce soit là que ce soit jésus-christ ou voilà et bon bah bienvenue bienvenue aux anciens abonnés au nouveau et au futur voilà donc je les ai jamais fait mais je le fais maintenant mieux vaut tard que jamais qu'est ce que je peux dire d'autres plein de bonnes choses quoi voilà on va bien commencer l'année avec ma première vidéo voilà celle qui me fallait les vidéos qui me donne le plus de vues en général c'est les vidéos de diablo alors genre alors voilà j'aurais bien voulu faire du diablo diablo 2 pardon j'aurais bien voulu faire du le premier diablo mais bon vu que apparemment mon logiciel fonctionne comme mode en mode comment dire en mode fenêtré et pas en pas en plein écran du coup je peux faire je peux pas faire de capture de diablo que diablo ne veut pas se mettre en fenêtres et impossible quoi enfin j'ai essayé tous les moyens il n'y a pas moyen voilà uniquement en mode plein écran et bon ça c'est bien relou sinon j'ai bien voulu faire aussi quelques vidéos de de comment dire des modes des modes de certains modes de diablo mais en fait comme vous pouvez le voir j'ai la version 1.13 et malheureusement certains modes ne fonctionne pas avec cette version donc alors moi franchement je vous conseille de rester avec la version 1.12 alors en attendant que je trouve un moyen justement de vous présenter ces modes enfin les modes intéressants tiens ça ça a l'air sympathique oula j'ai des trucs dans ma dans ma besace voilà donc je vous conseille de rester en 1.12 comme ça vous pourrez faire fonctionner la majorité des modes qui ont été créés et qu'est ce que j'ai ici ok alors j'ai beaucoup de potions bon ah bah écoutez on va commencer bien comme il faut alors moi mon objectif en fait de l'année dernière c'était vraiment de d'avancer en comment dire en enfer là je suis en cauchemar mais bon impossible d'avancer avec le paladin du coup je préfère me rabattre avec le druid parce que voilà il a toute sa famille à côté voilà c'est un peu mieux quoi c'est un peu mieux et voilà on commence tranquillement voilà on se tape tranquillement à d'entrée on a un boss et il est déjà mort voilà qu'est ce qu'il ya juste à faire ça ça c'est une malédiction pour les ennemis dû à un des objets que j'ai équipé alors je vais vous montrer ça allez ah tiens j'ai une baisse seule qui est morte qu'est ce que j'ai ici alors voilà qu'est ce que j'ai comme comme objet qu'est ce que j'ai comme objet donc voilà j'ai déjà ça ça c'est une armure que j'ai crafter grâce aux runes que j'ai collecté enfin que j'ai acheté sur le mode brother from elle haha donc alors là j'ai quoi j'ai 5% de chance de lancer niveau 15 armageddon ouragan 5% de chance de lancer niveau 15 cyclone en touchant deux aptitudes du druide nanani nanana et là en fait 1% de chance de lancer niveau 50 délire alors délire c'est les ennemis qui qui s'attaquent entre eux enfin c'est c'est l'alu 6% de chance de lancer niveau 14 s mental quand toucher ça je sais plus terreur c'est les ennemis qui fuient voilà c'est plutôt intéressant donc j'ai crafté de belles armures enfin des un beau casque et une belle armure par contre bon niveau armes c'est toujours pas ça quoi voilà 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 donc on va progresser tranquillement ah non c'est pas ce que je voulais faire donc voilà on va progresser tranquillement avec le druide mais je voulais éviter de faire ça justement je voulais vraiment déjà avant c'est tranquillement moi de mon côté et vous épargnez le mot d'enfer mais bon bon si ça peut intéresser des gens ce que je fais par rapport à ce niveau là bah écoutez voilà quoi c'est tout bénef j'ai droppé quoi voilà ah bah tiens vers le repère de l'arachnid alors attendez j'ai une quête je dois avoir une quête où je dois trouver quelque chose non attendez je vais retourner peut-être le vieux ormus va me zut je me suis trompé de raccourcis le vieux ormus va me dire ce que j'ai à faire parce que là pour l'instant restez un instant et écoutez-moi écoutez-moi alors peut-être je vais aller voir nathalia oui j'ai eu vent de vos exploits et suis impressionné peu de mortels sont capables d'affronter les trois et leurs créatures mon nom est nathalia je pourchasse le mal et fait partie d'un ordre ancien vous et à combattre les sorciers corrompus nanani nanana alors elle n'a pas de quête à me donner je ne sais plus qui doit me donner ses quêtes c'est peut-être le forgeron mais il faut déjà que je le trouve ou tout simplement je vais parcourir le jeu voilà je voulais juste déposer ce sous-bouclier c'est uniquement pour le paladin alors écoutez on va le placer en avec tous les tous les trucs que j'ai déjà bon on va le placer ici c'est pas grave donc alors je reviens voilà le repère de l'arachnide alors ça c'est quoi ça c'est quoi voilà ah ah alors je vais faire très attention avec ces araignées araignées ardentes font des dégâts de feu oh il ya du monde ici 1 par contre je vais me faire je vais me faire défoncer si je reste dans le coin voilà sinon pour rigoler qu'est ce que je peux lancer comme ça je sais que je peux lancer non c'est pas ça en fait tant que je suis transformé je peux pas lancer certains sorts alors il y en a aucun ok bah écoutez je vais me détransformé par le terme non c'est pas ça que je voulais faire pas le mec qui prend son temps quoi je prends mon temps ça c'est quoi ça comme ça ça c'est attraction malédiction un monstre devient une cible universelle c'est pas mal ça marrant ah ah tout le monde va s'en prendre à lui ouais mais y'a pas d'ennemis c'est pas drôle oh c'est vraiment pas drôle tiens diamants fissurés je vais prendre ça aussi un peu d'argent ne fait de mal à personne alors qu'est ce qui me manque là les petits corbeaux car les petits corbeaux ils sont très utiles un en fait ils aveuglent les ennemis de temps en temps et c'est plutôt pas mal comme je le dis assez souvent alors il ya des trucs il me semble il ya un truc à récupérer il ya des organes à récupérer pour tiens tous les ennemis l'attaque ah 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 pauvre de toi j'ai pas le malin toi ah ah bon c'est c'est pas très ce sort n'est pas très efficace si je peux dire bon je préfère me transformer et aider mes petits ma famille à me taper voilà alors qu'est ce que j'ai récupéré ici alors tiens il ya un andouillet parchemin je ne peux rien apporter de plus ça ne peut rien apporter de plus alors on va jeter tout ça ça j'ai pas besoin pas besoin voilà non identifié on va voir ça d'accord c'est pas terrible je vais aller vendre tout ça je crois qu'il ya plus rien d'intéressant à part peut-être quelques ennemis et des bosses d'accord je pense que cette vidéo va être longue si si ma capture le permet bien sûr voilà 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 je me suis trompé alors apparemment j'ai activé une quête ça c'est quoi interroger ken à propos de la figurine de jatte oui j'ai dû récupérer une figurine alors ça ça fait bien partie de la quête 1 ok allez voilà il n'y a pas grand chose mais est ce que j'ai bien récupéré la figurine de jade c'est ça le truc interroger ken à propos de la figurine de jade mais ouais d'accord il faut juste que je l'interroge que je l'interroge voilà il ya un boss avec eux je vais aller voir tout de suite voilà bon ça va pour l'instant en enfer bon malgré que je fasse pas énormément de dégâts je me balade mais bon j'aurais aimé quand même j'aurais aimé comme je ne peux rien porter de plus bâton de guerre j'aurais aimé quand même avoir une autre arme on sait que je vais là un Petit tu de bla bla ça ça doit être bon avant de gros ok Alors Salut à toi Interroger Kane Ah d'accord Oui D'accord A mon avis c'est que j'ai toujours pas récupéré la figurine Il faut que je la récupère mais elle est où Elle est où cette putain de figurine Ah bah voilà Je suis trop chargé Je lui disais aussi Voilà 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 En revenant à Ludcollane Meshief m'a dit qu'il adorait les statuettes Au fur et à mesure de ses voyages Il s'est fait une petite collection A votre place Je lui montrerai celle là D'accord Contrait la figurine Ah Meshief Meshief il est Il est par là Alors ça fait longtemps J'ai un peu oublié Je vous ai donné ma parole Et vous ai mené ici comme convainc Mais par tous les dieux J'aurais préféré ne jamais revenir dans cet endroit Cette jungle fétile Ne peut être la couraste que j'ai commis Je ne sais quel mal en est la cause Mais vous devez y mettre un terme Et j'espère que vous y arriverez Avant que la jungle n'étouffe Ce qui reste de mon pays bien-aimé Merci Oh j'ai pas voulu zapper Mais c'est pas grave Allez Voilà qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça J'ai lu des légendes Sur un sage appelé Quill Qui aurait étudié les mystères de la vie après la mort Ses cendres auraient été déposées dans une statuette dorée Histoire étrange Donc ensuite Donnez l'oiseau de feu à Alcor Alcor c'est le forgeron Alors d'abord je vais juste vendre des trucs Remarque Je pourrais le faire avec lui Alcor il est par là il me semble Ah non ça c'est Ratli C'est lui le forgeron Alcor Où est-ce qu'il est déjà Il doit bien être par là Ah 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 Je me nomme Alcor. Je suis archiviste. Je fabrique bonnes potions. Je peux vous en vendre, mais que ça ne devienne pas une habitude. Je déteste être dérangé pendant mes lectures. Ah oui, l'oiseau de feu de Groudine. Merci, mon ami. Laissez-moi d'abord faire quelques expériences. Que vous reviendrez, je vous montrerai ce que j'ai préparé. Ok. Retournez auprès d'Alcor pour recevoir 1. Ok, cool. Je vous ai préparé une potion à partir des cendres de cuillère. Ok, cool. Sympa. Merci, c'est gentil. Ah oui, c'est une potion qui me donne 20 points de vie. Potion de vie. Nickel, non ? Voilà. Et je crois que ça m'a donné une aptitude en plus. Mais ça, je ne suis pas sûr. Ah. Non. Non, ça m'a juste donné 20 points de plus. Bon, ok. C'est cool. Tranquille. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais récupérer une arme, mais je l'ai donné à un autre personnage. Bon, ben c'est dommage. Qu'est-ce qu'il me veut des cartes ? Que vous êtes ici à Courast pour détruire Méphisto. Les anciens Horadrim emprisonnèrent le seigneur de la haine dans la cité-temple de Travincal, à l'intérieur même de la tour du gardien. N'oubliez pas, mon ami, il vous faudra détruire l'orbe d'envoûtement pour entrer dans la prison de Méphisto. Méphisto l'a utilisé pour asservir les prêtres du Zacharum et leur successeur. Cet orbe ne peut être détruit qu'avec un ancien fléau imprégné de l'esprit d'un de ses prêtres incorruptible. Peu après son emprisonnement, Méphisto a perverti les prêtres du Zacharum. Tous furent soumis, tous sauf Calim, le Quégan du Grand Conseil. Méphisto ordonna aux autres prêtres du Conseil d'assassiner Calim, de le démembrer et de disperser ses restes dans tout le royaume. Méphisto s'incarna ensuite dans San Kekour, le prêtre qui succéda à Calim. Le Grand Conseil passé sous la coupe de Méphisto créa une orbe pour contrôler le reste du Zacharum et utiliser son pouvoir pour cacher son repère au reste des mortels. Vous devez retrouver les reliques de Calim, c'est-à-dire son cœur, son cerveau et son œil. Eh oui ! Placez-les dans le... Voilà, donc je dois récupérer les morceaux éparpillés de Calim, le pauvre. Il s'est fait disperser par les prêtres. Asservis, les prêtres asservis de Méphisto. Trouvez les reliques de Calim, son œil serait dans la caverne de l'araignée. Donc il faut que je retrouve la caverne de l'araignée ! Donc moi je voulais vendre, acheter, vendre. Voilà, acheter des parchemins. Vendre. Voilà, 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 donc ça c'est fait. Maintenant, vous savez quoi, je retourne dans la caverne et je ressors de là où j'étais, comme ça. Je vais pouvoir avancer un peu. Alors, je n'ai pas forcément besoin de toutes ces potions, je vais me faire un peu de place. Voilà, voilà, je récupère des potions puisque, voilà, tant que je n'ai pas en récupérer. Voilà, 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 donc je pense se faire du Diablo 3, comme ça, pour rigoler, quoi. Enfin, faire des vidéos de Diablo 3 parce que, bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai torché dans tous les sens. J'attends son extension avec impatience, je l'ai bien sûr sur Xbox 360, donc voilà. Déjà, la version console, franchement, est très bien optimisée, elle est vraiment pas mal. Allez. Voilà, on retourne tranquillement dans le, qu'est-ce qu'il y a ici. Alors, j'espère que je vais la trouver assez rapidement, la caverne. D'accord, je ne suis pas très efficace. Par chemin de porte et de ville, on va prendre ça. Voilà, ça va être un massacre en règle. Je ne sens absolument rien. Alors, on va se dépêcher un peu parce que je vois que je traîne. Ah ! Ah ! ça c'est quoi ça tête de démon ouais ça en gros c'est pour les nécromanciens je regarde ouais ça va être bon à vendre finalement donc là je dois trouver la caverne de l'araignée et je pense que dès que je la trouve je m'arrêterai que cette vidéo va déjà être un peu long alors pour l'instant j'ai pas de réelle difficulté et je pense que ça va être une autre histoire en enfer on va voir ce que ça donne ah là 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 je rate trop mes attaques mais je fais pas assez de dégâts c'est surtout ça en fait voilà 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 j'essaye de me dépêcher mais je peux pas m'empêcher de regarder non c'est parce que je voulais faire voilà je peux pas m'empêcher de regarder un peu partout parce que des fois on drop des objets intéressant même dans les dans les trucs les plus insignifiants quoi c'est pour ça dès que je vois un truc que je ne préfère rien rater la caverne de l'araignée cool on va trouver le premier objet et là on a déjà un boss ça c'est quoi comme boss tibia de chair et toi et toi et enfin toi non voilà il arrête pas de se faire tuer bêtement ça l'est ben voilà j'ai droppé un truc intéressant ça l'est qu'est ce que c'est que ça bloc rock ça ça va être bien pour le paladin je pense non pour un autre personnage parce que j'ai déjà droppé j'ai crafté un casque pour le paladin donc voilà j'aurais aimé avoir autre chose mais en enfin le premier objet premier objet unique et c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal du tout alors un sud cocon que je regarde ce qu'il ya dedans il n'y a rien d'intéressant là je vais faire attention et voilà le but de mon le but de mon de mon druide c'est plutôt animal c'est vraiment j'ai mis aucun point dans les éléments et c'est plus dans la vocation et dans la métamorphose tiens je suis en train de me faire taper déjà ça lui donne un max de vie et une certaine résistance aux éléments ce qui est plutôt pas mal enfin bon là je suis pas à fond c'est ça qui est dommage là je vais récupérer un peu de vie voilà j'en étais où j'en étais où j'en étais je vais me brouiller je vais me brouiller quand même parce que là ça fait un petit moment que je traîne ah qu'est ce qu'il se passe voilà ça c'est fait ah tiens j'ai un coffre ici peut-être à mon avis l'objet sera dedans moi franchement si je vois que ça commence à intéresser les gens je ferai un peu plus de vidéos sur diablo mais ouais des vidéos de gameplay pour les modes je bon je vais voir si j'arrive à en faire voilà c'est tout bénéfique pour vous comme pour moi enfin je trouve ça plus intéressant des vidéos de nouveaux modes que des vidéos de gameplay classique en tout cas moi j'aime pas tellement donc mais bon si je vois que ah voilà j'ai récupéré déjà un objet c'est déjà bien si je vois que ça commence à intéresser les gens bah écoutez j'en ferai un peu plus hein voilà tout simplement et je continuerai avec joie tiens j'ai droppé un anneau c'est cool non voilà j'ai rien droppé d'autre donc j'ai déjà droppé l'oeil de kalim le poteau et je dois récupérer encore son coeur et un autre truc j'ai oublié son tibia ou je crois quoi un truc comme ça donc ça c'est déjà bien franchement c'est de la bombe c'est de la bombe donc bah voilà pour la prochaine vidéo le prochain objectif ça sera de récupérer voyons ça chercher le cerveau voilà je dois chercher le cerveau dans la prison de l'écorcheur et là c'est un peu plus tendu ça sera un peu plus tendu bah écoutez bah voilà on a terminé cette première fois pardon la première phase de cette quête non c'est pas ce que je voulais faire enfin pas tout de suite on va se revoir prochainement pour une prochaine vidéo bah écoutez que ce soit du torchlight bonjour ou autre chose et on se reverra de toute façon merci voilà 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 merci beaucoup donc bah écoutez on se revoit pour une prochaine vidéo de Diablo 2 alors j'espère que je finirai par faire fonctionner ces fameux modes que je vais vous présenter enfin les modes intéressants et sinon bon en attendant je ferai des vidéos de Diablo si je vois que ça intéresse je continuerai voilà c'est comme tout voilà je préfère vraiment faire des vidéos comme je le disais tout à l'heure de mode plutôt que des vidéos de gameplay classique voilà j'en fais déjà pour certains jeux et c'est déjà assez redondant comme ça donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 2 n'importe quoi je vous dis prenez soin de vous continuez continuez bien cette année à faire ce que vous faites d'habitude vos choses vos projets tout ça tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut bisous